Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans les rebondissements captivants des épisodes 1442 et 1443 de la saison 6 d'un si grand soleil, diffusé en juillet 2024 sur France 2. Préparez-vous à un mélange de suspense et de drame familial qui va secouer les fondations de Montpellier. Dans l'épisode 1442, nous suivons Baker, qui enquête sur un cambriolage intriguant à la galerie d'Alix, suggérant une implication interne. Pendant ce temps, les tensions montent lorsque Marc, un journaliste, est critiqué pour son manque de piquants dans un article sur le cambriolage. Boris tente de réparer les relations avec son père François, dont la santé semble se détériorer rapidement. L'épisode 1443 intensifie l'intrigue avec la confrontation entre Alix et Maéva concernant la sécurité de la galerie, aboutissant à des révélations choquantes et un drame familial qui atteint un point culminant tragique avec François Laumière. Restez avec nous pour découvrir comment ces événements vont bouleverser la vie des personnages et les répercussions qui suivront. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochains résumés et analyses d'un si grand soleil. C'est parti pour un récapitulatif détaillé des derniers développements de vos personnages préférés. Dans l'épisode 1442, alors que Baker pédale tranquillement, son téléphone sonne. C'est Yann à l'appareil qui lui transmet le rapport du récent cambriolage de la galerie d'Alix. Ce rapport contient des détails cruciaux, notamment le fait que l'alarme de la galerie a été désactivée avec un code d'accès suggérant une implication interne. Conscient de l'importance de cette affaire, Baker insiste pour explorer toutes les pistes possibles, en mettant particulièrement l'accent sur Dardel, qu'il suspecte. Dans un autre contexte, Marc présente à Marie-Sophie le premier jet de son article sur le cambriolage. Marie-Sophie le critique pour son ton trop factuel et manquant de piquant. Elle lui conseille d'intégrer des informations sur les précédentes affaires controversées d'Alix pour rendre l'article plus intriguant et captivant. Par ailleurs, Boris est occupé à fouiller la maison des Lomières à la recherche de son passeport, avec l'aide de Lorine. Lorsqu'il s'apprête à quitter les lieux, il se heurte inopinément à François. Saisissant cette occasion, Boris exprime le souhait de rétablir une relation plus saine et normale avec son père. Il souligne l'importance de distinguer clairement leur vie personnelle de leur vie professionnelle. Espérant ainsi améliorer leur relation tendue, Lomière montre des signes de colère et, par la suite, semble essouffler, ce qui inquiète sa fille Lorine. Face à ces symptômes alarmants, elle prend l'initiative de demander à un collègue de planifier un rendez-vous en cardiologie pour son père. Très préoccupée, Lorine appelle également sa mère pour lui exprimer ses inquiétudes au sujet de François, qui éprouve des difficultés à respirer. Lorine est convaincue que François présente les symptômes typiques d'une insuffisance cardiaque. Bien que réticent, François accepte finalement d'assister au rendez-vous médical, tout en marmonnant que cela lui semble être une perte de temps. D'autre part, Alix prend la décision de rouvrir sa galerie en mettant en avant les œuvres d'Ulysse. Cependant, Yann la convoque au commissariat pour discuter du cambriolage récent, qu'il qualifie de « prétendu » en raison de la surestimation des valeurs déclarées à l'assurance. Lors de leur échange, la tension monte rapidement et Yann est sur le point d'arrêter Alix pour outrage après qu'elle ait causé un scandale. Finalement, il l'interpelle alors qu'elle quitte les lieux en colère. Peu après, Claudine arrive au commissariat suite à l'incident. Elle est informée que Alix a insulté Yann, le traitant de débile et de c'est. Pour apaiser la situation, Claudine suggère qu'Alix présente des excuses au lieutenant Cross, espérant ainsi désamorcer le conflit et éviter des conséquences plus graves pour Alix. Charles tente de calmer Elliot, qui est troublé par la proximité apparente entre Boris et Muriel. Elliot confesse à Charles qu'il se sent paranoïaque à force de ressasser ses pensées. Charles, cherchant à détourner le sujet, partage ses impressions positives sur la nouvelle vétérinaire, elle est brillante, aimable, et selon lui, magnifique. Il admet même être légèrement attiré par elle. Cependant, Elliot le met en garde contre les complications potentielles de mélanger relations personnelles et professionnelles, soulignant que cela pourrait mener à des ennuis. Pendant ce temps, Alix partage un dîner avec Nicolas et ne peut s'empêcher de revenir sur le cambriolage. Nicolas, préoccupé par la situation, interroge Alix sur sa confiance en Maeva, soulignant qu'ils ne se connaissent pas depuis très longtemps et suggérant implicitement que Maeva pourrait être impliqué. Alain, de son côté, essaie de faire avancer les préparatifs du mariage en trouvant un nouvel endroit pour la cérémonie. Il informe Elisabeth de sa trouvaille, mais elle répond qu'elle examinera cela le lendemain, ce qui le frustre et le pousse à boudé. Elisabeth lui explique alors qu'elle est préoccupée par un autre problème, sans entrer dans les détails. En parallèle, Muriel mène sa propre enquête sur l'aumière et ses prétentions d'avoir un diplôme de Harvard. Elle découvre quelque chose de potentiellement compromettant qui pourrait être utilisé contre lui, ajoutant une autre couche de tension et de mystère à l'intrigue. Dans l'épisode 1443, l'intrigue s'intensifie autour du cambriolage de la galerie d'Alix. Alix confronte Maeva au sujet du code d'accès à la galerie, mais Maeva insiste sur le fait qu'elle n'a donné le code à personne. Elle mentionne que Tom, son proche, venait parfois la chercher en fin de journée, mais elle est convaincue de n'être mêlée à aucun méfait. Poussant l'enquête plus loin, Alix interroge Tom sur son alibi pour la nuit du cambriolage. Tom affirme qu'il était chez Karine, la mère de Maeva, mais en réalité, il ment sur sa localisation cette nuit-là. Suite à ses découvertes, Alix informe Maeva qu'elle n'a plus besoin de revenir travailler à la galerie, mettant fin à leur collaboration professionnelle. Tom, de son côté, révèle sa tromperie à Catherine et Laurine, ajoutant une couche de complexité à l'affaire. Parallèlement, Catherine et Laurine partagent un moment de complicité, discutant ensemble de François et de son état de santé, ce qui renforce leur lien face aux défis familiaux. Dans un autre registre, Elisabeth annonce à Alain qu'elle va rester à la maison pour s'occuper des préparatifs du mariage, d'élégance et responsabilité professionnelle à Boris et Muriel. Consciente de ses négligences récentes, Elisabeth cherche à se racheter auprès d'Alain, espérant se faire pardonner pour ne pas avoir été disponible la veille. Dans l'épisode poignant, la tension culmine avec des révélations choquantes et des conséquences tragiques. François Laumière est examiné par Évan Cresson lorsqu'il reçoit soudainement un appel d'Elisabeth l'invitant chez elle. Pensant qu'Elisabeth est prête à céder à ses demandes, François interrompt brusquement l'examen médical et se rend immédiatement chez elle. Cependant, la conversation prend une tournure inattendue quand Elisabeth confronte François avec une menace voilée. Elle hésite à révéler publiquement le secret de François, il n'a jamais obtenu de diplôme de Harvard. Une telle révélation ruinerait sa réputation professionnelle et sociale. Elisabeth propose un marché à François, elle gardera son secret s'il oublie son fils, laissant sous-entendre qu'il devrait cesser toute forme de pression ou de menace envers lui. La tension de cette confrontation est trop forte pour François, déjà fragilisé par des problèmes de santé. En pleine discussion, il s'énerve, ce qui déclenche un malaise cardiaque. Il commence à s'étouffer sur le canapé d'Elisabeth, qui, paniquée, appelle immédiatement les secours. Alors que son cœur flanche, François murmure à sa fille qu'Elisabeth est impliquée, lui confiant cette révélation dans ses derniers moments. Evan, présent sur les lieux, tente désespérément de sauver François avec des électrochocs et des injections. Lorine, également présente, réalise un massage cardiaque dans un effort pour le réanimer, mais malgré leurs efforts, François Laumière ne survit pas. Sa mort marque un moment dramatique et décisif dans la série, laissant des répercussions durables pour tous les personnages impliqués. Après la publication de l'article de Marc, Alix, furieuse, le contacte pour lui exprimer son mécontentement. Elle se sent trahi, accusant Marc d'avoir symboliquement planté un couteau dans le dos, en dépeignant les événements de manière défavorable. Ce qui a aggravé sa situation déjà précaire. De son côté, Boris cherche à optimiser la gestion de leur charge de travail avec Muriel. Il lui propose qu'ils assistent ensemble à des rendez-vous professionnels afin de mieux répartir les tâches entre eux, une initiative visant à améliorer l'efficacité et la collaboration dans leur environnement de travail. Dans un autre développement, finalement, Nicolas confronte Alix en lui disant qu'il est au courant de toute l'histoire de la galerie grâce à l'article de Marc. Alix, résignée, attribue ses problèmes à une série de malchances. Cherchant à échapper temporairement à ses ennuis, elle propose à Nicolas de partir en week-end, espérant que cela leur permettra de se détendre et de mettre de côté les soucis liés à la galerie. Cependant, les complications s'accumulent pour Alix lorsque son assurance lui informe qu'en l'absence de résolution de son problème actuel, elle ne peut pas assurer ses nouvelles œuvres. Cette nouvelle constitue un autre coup dur pour Alix, entravant sa capacité à fonctionner normalement et à protéger ses investissements artistiques. Tom cherche à clarifier sa position auprès d'Alix, prenant l'initiative de lui parler face à face. Il révèle qu'il n'était pas chez la mère de Maéva la nuit du cambriolage, contrairement à ce qu'il avait prétendu auparavant. Au lieu de cela, il était en mère, engagé par un client qui lui avait proposé un paiement non déclaré pour un tour en bateau. Tom admet qu'il a caché cette information car il craignait de décevoir Maéva en lui avouant qu'il avait accepté de l'argent au noir. Cependant, il insiste sur le fait qu'il n'a aucun lien avec le cambriolage de la galerie. Confuse et bouleversé par les récentes révélations, Alix se tourne vers Ludo pour se confier. Ludo, tout aussi perplexe, émet l'hypothèse que le nouveau compagnon d'Alix pourrait être impliqué dans le cambriolage, bien qu'il n'ait aucune preuve concrète pour étayer cette suspicion. Alix, cependant, rejette cette idée, convaincue de l'innocence de son partenaire. Elle peine à croire que quelqu'un de proche puisse être responsable, exacerbant son sentiment d'isolement et de confusion face à la situation compliquée entourant la galerie. Et voilà, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de notre résumé des épisodes 1442 et 1443 d'un si grand soleil. Ces épisodes nous ont offert un mélange intense de drames, de mystères et de révélations qui promettent de changer le cours des événements à Montpellier. La mort tragique de François Laumière laisse présager des conséquences dramatiques pour tous les personnages impliqués, et nous sommes impatients de voir comment ils vont naviguer dans les turbulences à venir. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez trouvée informative et de vous abonner à notre chaîne pour plus de résumés et d'analyses d'un si grand soleil et d'autres séries passionnantes. Partagez vos réactions et vos prédictions dans les commentaires ci-dessous. Quelles sont vos attentes pour les prochains épisodes après ces bouleversements majeurs ? Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. A très bientôt pour de nouvelles aventures à Montpellier. Restez à l'écouté, surtout, restez captivés par les histoires que nous offre un si grand soleil. Bonne journée à tous et à la prochaine.